Voilà, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver et nous vous remercions d'avoir si nombreux répondus à notre invitation. Il s'agit des responsables de l'intercommission Yévi-Wallou. C'est une conférence de commune, conférence de, un point de presse commun. Au lendemain du scrutin du 22 juillet 2022. Nous sommes très heureux de vous présenter. Nous sommes très heureux de vous présenter. Excusez-moi, je suis... J'ai perdu la voix depuis trois jours. Alors, alors, donc, Mani de Moubougoune, au nom de l'intercommission, intercoalition Yévi-Wallou, comme journaliste, comme homme de communication et de presse, qu'est-ce que tu as amené mon... au Sénégal ? Je suis très heureux de vous présenter. C'est le C'est le premier point de presse. Tannes. Fassiez-nez-vous. Dimanche. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'élection. Ils ont fini. On y a des actions. J'ai l'impression qu'ici à l'élection. Les Senégals et les Senégals doivent être d'une élторовée. Les dialogations sont très diverses. pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal pour la première fois dans ce pays il y a eu un délit un réuniment de tous les organes qui nous devraient être athées ou qui nous devraient être athées nous devons être électorés nous devons être électorés nous devons être électorés et nous devons être électorés nous devons être électorés nous devons être électorés pour la première fois On a vécu une très campagne. Contexte nouveau, ce qu'on a dit, le pouvoir qu'on a en face était au Zabwa. Ils étaient cernés de toutes parts. Vous savez, ça y a acculé une bête, sous ces études, mais nous n'avons pas gagné, c'est réglable. Parce que nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas gagné. Et c'est ce sauve-quipeur qui a fait qu'on a été dans un scrutin, dans un pré-scrutin très chahuté, très houleux, très disputé, et malheureusement qu'il laissera des traces pendant longtemps dans l'histoire politique et démocratique de ce pays. qu'on a organisé une législative de Rennes de Mosfère. Nous sommes venus à l'école et nous sommes venus à l'école et nous sommes venus à l'école et nous sommes venus à l'école. Il est capable de discernement, il est capable de responsabilité et il est capable en des moments déterminés de son évolution et de son histoire de s'assumer, de s'affirmer, de s'émanciper de toutes les contraintes et de toutes les pesanteurs qui sont venus à l'école. C'est-à-dire qu'il y a un scrutin dans un contexte où l'opposition a compris. parce que, quand l'État a failli, parce que, c'est l'État à travers toutes ses institutions et à travers ses organes d'exécution, c'est cet État-là qui a failli et qui est à la base de l'imbroubliot et de tous les problèmes que nous avons vécu. L'État a imposé cela. Nous sommes en train de faire tout ça. Parce que, quand on parle de tous, on sait que les gens, les gens, les gens, pour faire ce qu'ils font, on va s'assumer et on va s'assumer l'intergnome à elle. Et c'est ce que nous avons fait à travers l'opposition la plus significative de ce pays. C'est ce qui explique cette présence-ci. L'inter-commission, l'inter-coalition Yévi-Wallou est une réponse politique, est un message politique, est une attitude politique d'hommes politiques responsables qui ont compris que face à la brutalité et à tous les excès. Il fallait une attitude de responsable, mais une attitude intelligente. C'est ce qui a donné naissance à l'inter-coalition Yéhou-Wallou. C'est ce qui a fait une grosse, une très grosse surprise. Mais c'est une agréable surprise pour l'opinion nationale qui a compris qu'on l'a comprise. parce que ce qu'on a voulu c'est que nous avons tant que l'opposition qui a été dévisée, nous avons été dévisée. et nous avions tiré les leçons de 2012, nous avions tiré les leçons de 2017, et nous avions tiré les leçons de 2019. qui a été dévisée qui a été dévisée et qui a été dévisée pour la réponse qu'on a voulu faire la satisfaction que les Sénégal ne vivent pas aujourd'hui. Nous allons aller à l'élection et à la démarche et à la fin de l'élection et à la fin de l'argent. Nous allons aller à l'élection pour les engagements dans cette pré-campagne, vous avez des gens qui sont de l'armes et qui sont de l'esprit. Ils sont des martyrs de la démocratie. Ils sont des martyrs de la démocratie, des martyrs, des martyrs, des martyrs. Ils ont été des martyrs et des prisonniers politiques. parce qu'il y en a beaucoup de blessés mais l'épisode était vain parce que parce que notre démocratie a montré sa maturité et sa capacité à s'émanciper d'un certain nombre de contraintes pour s'élever et c'est cette démocratie là que nous fêtons avec la victoire de l'intercoalition parce que les interventions qui vont suivre vont vous en apporter la preuve et la démonstration nous sommes des gens responsables qui travaillons sur la base de principes, de règles, de textes mais sur la base de faits et de preuves c'est avec des PV normaux issus du processus et non préfabriqués que nous parlons ce que nous parlons nous sommes dans le monde ce qui peut juste faire le Sénégal c'est qu'on a gagné et nous n'avons pas de la victoire nous n'avons pas de la confisquer nous n'avons pas de la victoire 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 notre victoire ne fait aucun aucun doute sur notre mort mais surtout grâce aux Sénégalais et aux Sénégalais nous n'avons pas de la victoire nous n'avons pas de la victoire donc la conférence de presse le point de presse c'est pour vous expliquer ce qu'on a et ce qu'on a dit j'ai félicité les têtes de liste de Walou et de Yevi Walou avec le président Ouad qui n'a plus rien à prouver mais qui par son engagement nous montre qu'un combat pour la vie c'est un combat de conviction et de foi et le fait qu'à l'âge où il y en est qu'il soit capable de venir s'investir de parler aux Sénégalais de démocratie de développement et de liberté nous nous avons de la victoire c'est de aussi féliciter pour lui rendre hommage notre tête de liste nationale Yevi Ousmane Sonko qui a fait une très très belle campagne non déplaise non aux autres parce que nous avons tous nos problèmes les gens d'en face ne voulaient pas de nos leaders ne voulaient pas de nos responsables dans cette campagne la seule chose qu'ils ont oublié ou qu'ils n'ont jamais connue ou qu'ils méconnaissent c'est que Yevi les les tous nos leaders étaient écartés de la course a été une source de motivation et de fierté de servir l'idéal Yévi et tous les candidats de Yévi. C'est la raison pour laquelle des hommes comme Barthélémy et tous ceux qui sont derrière nous méritent d'être félicités parce qu'ils ont compris les enjeux et ils ont pris la place de tout le monde. C'est ce que les gens ont dit. Ils ont dit que Yévi n'a rien à foutre. Nous se rendons compte et que les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. On ne se rend pas compte ou on ne s'en fout pas, on ne se rend pas compte. Ce n'est pas le temps. C'est qu'ils se rendent compte. Je suis sûr que si c'était à recommencer, ils n'invalideraient jamais notre liste. Parce que les sénégalais de l'adhésion, qui contente et qui m'aider des engagements au nom de l'inter commission coalition nous gérons à ce qu'on sénégal qui l'aura à qui est adhéré tu finis en haut tu adhérais tu as des récits de la démocratie bobou me premier leçon deuxième leçon bimoy ni campagne d'élections idées mais disney n'a mouda mais la fête n'a l'or que ce soit la campagne de voir que ce soit la campagne de yévi ce fut une adhésion populaire sans faille avec peu de moyens d'arra c'était massif c'était populaire c'était animé d'un autre sénégal est possible nous invitons tous les sénégalais à venir le construire ensemble on était dans une oeuvre d'une entreprise de co-construction d'un nouveau pays d'une nouvelle nation de nouvel état et d'un nouveau projet économique et social qui promeut le sénégalais uniquement le sénégalais entièrement le sénégalais l'olou n'youté gagnent de nia ham fin j'aime ligny bugue ham n'en fait dame à quoi d'un fait dame à glen fait dame l'eau l'on n'a pas d'une route et moteur dans cette campagne nous étions à l'aise ham n'en fin j'aime n'en fait dame à calin fait dame à calin fait dame à c'est de me bugue rapidement règle brossé l'or pour soutien l'itacron n'y d'aimé n'y d'aimé d'or à l'éna n'y d'or aujourd'hui nous avons autour de cette table de la mine cam qui est le mandataire de la liste yé wallou et d'été qui est mandataire de la liste yéhu ils vont vous présenter les différents résultats on n'y d'allegati on n'y a même pas d'un d'un lien de ligny en munta ham koto muyuri chi shifu le tac nune gagne n'est gagne n'est qui qu'on n'y a qu'à des gens au sénégalais Je vais vous dire aussi, comment vous êtes-vous ? Je vais vous dire aussi, comment vous êtes-vous ? Après, j'ai toujours été stabilisé derrière moi.